et bien bonsoir et bienvenue sur white frontières donc c'est une introduction au jeu je vais pas rester longtemps parce que j'ai autre chose à faire juste après je veux juste vous montrer le jeu alors là on va faire attention c'est un jeu de survie donc là pour protéger vous avez un inventaire on va y venir après je vais faire deux parce qu'on va tuer un loup là vous ferez des armes de ce type là j'espère que je fais pas crever que je vais récupérer le loup il faut taper un il va un peu crier le bonhomme il va revenir après un voilà il va encore revenir alors si vous arrivez à le tuer dans le dos souvent ça se calme donc là vous changez deux d'armes et vous mettez le toit voilà il ya un chien qui abroie c'est le mien là on récupère la viande du loup alors à savoir que ça vous donne qu'un steak peut-être parce que le couteau n'est pas n'est pas au top voilà clic droit à clic droit vous récupérez ça il ya un peu de sang vous nettoyer pour boire vous venez ici en vous achèterez certainement une gourde ce genre de choses là vous venez ici au bord ici et un moment donné il va y avoir marqué interact vous faites interact vous prenez il m'a fallu du temps pour tout ça vous prenez là la gourde vous la posez ici et après vous la mettez là si vous faites de là la directe vous faites si ça marche pas donc voilà il faut juste le savoir après une fois qu'on le sait c'est bon je vous conseille d'acheter des du thon parce que ça coûte 5 dollars mais ça vous restaure beaucoup de vie et ça ça peut aider donc une fois que vous avez ça vous avez un couteau le couteau vous sert à ceci aussi donc là vous pouvez prendre des brindilles des fibres des bâtons quoi voilà vous pouvez prendre aussi des grappes de fruits alors vous faites hier moi je changerai le truc mais ici vous pouvez vous avez vu vous avez la viande l'eau les végétaux et le sommeil alors les végétaux ben quand vous faites le truc vous cliquez dessus deux fois et ça le prend d'accord ça c'est ce que vous récupérez dans les feuilles qui sont que je viens de prendre les bâtons vous les faites alors ça il ya des bâtons et après il ya des il ya des trucs différents là c'est des branches branche voilà c'est que des branches ok parce qu'on a tapé on a ramassé mais si vous voulez faire un bâton vous venez ici et avec le couteau que vous avez en main vous pouvez faire là vous faites un bâton qui est ici et qui est là ça va vous aider pour faire les trucs et après que le bâton vous pourrez faire alors ça c'est que des rubriques d'accord et avec le bâton mettons vous allez ici hop et là avec le bâton et il faut deux deux sticks plutôt c'est des sticks une corde et une pierre comme ça alors la pierre comme ça vous allez prendre une pierre alors quatre on va prendre une pierre c'est un peu rapide hein ce que je fais mais bon on prend ici hop il n'y a pas trop de son parce qu'il ya un peu de musique dans le jeu donc voilà puis en même temps c'est une vidéo introduction donc voilà donc là vous récupérez de la stone qui est là qui est comme ça vous formalisez pas c'est comme ça puis voilà on revient dans l'inventaire ici donc on fait ça et là je vais il me manque de la corde donc je vais dans rubrique corde corde et là il me faut juste ça donc alors matériaux manquants pourquoi il me faut des feuilles comme ça il m'en faut six donc c'est pas grave je reprends mon couteau si gelé c'est quoi c'est non je vois là je refais ça voilà on prend ceci encore on prend des fibres ici d'après le fruit si vous voulez prendre que les fibres les que les fibres vous tapez encore le couteau sa vie me vite comparé à la hache et la pioche voilà on prend ça on prend un fruit on regarde qu'il n'y ait pas de loup autour parce que le loup peut vous attaquer vu que je n'entends rien pour l'instant donc on va dans le menu on va faire corde et là on fait la corde il nous la met dans l'inventaire on revient sur la rubrique armes on fait ça il vous me faut un couteau pour faire tout ça on voit qu'il me manque un bâton je retourne dans la rubrique comme ça le bâton je vois qu'il me faut des branches moi j'en ai plein j'ai pu voir un loup attend oui c'est bien ce que je pensais alors là vous pouvez être sûr à 80% qui va vous attaquer voilà si vous restez là dans le coin il va vous attaquer donc là on va repartir donc là vous avez vu à peu près le truc on va refaire larmes donc là on fait on refait ça voilà je reviens ici je clique là et je fais créer certains outils vont demander certaines créations vont demander d'avoir la masse ou le couteau voilà ce genre de choses une fois que vous avez fait ce truc là vous pouvez la mettre mettons sur un voilà vous êtes assuré que s'il ya quelqu'un qui vous embête vous pouvez le tuer tout ça ce sont des cailloux donc vous pouvez prendre des cailloux il vous faut trouver des minerais voilà pour le charbon c'est pas un problème vous pourrez trouver le charbon en cuisant le steak je vais vous montrer comment vous pouvez faire une maison après c'est un problème je vais vous montrer comment aussi ici lorsqu'il y à des antennes comme ça enfin des pylônes vous avez des ressources à prendre vous avez des générateurs à faire remarcher aussi vous avez du loup bon là je les prix mais vous avez du lot ici à prendre vous avez un trader sur la map oui là ça c'est ça les générateurs vous avez des caisses à ouvrir or les caisses à ouvrir se font avec ceux ci ça coûte 75 dollars chez le marchand mais ça coûte rien à faire vous même pour faire ceci vous faites à l'atelier il vous faut un ronde assez un vous faut ça en fait vous faut ça voilà et il vous faut un un truc en faire faites attention dans ce coin là parce qu'il ya des loups qui peuvent apparaître il vous faut un truc par terre c'est une espèce de rond en faire une espèce de câble en faire quand on prend ça on vient ici mettons et je fais ça donc là le mec il va il va mettre un petit temps pour ouvrir vous faites pas attaquer par un loup parce que ça peut être pénible et je vais vous montrer le truc est là justement donc là aussi on fait clic droit à cartes voilà des câbles et je ne sais plus trop quoi et là on va prendre ça ça ce qui va nous permettre alors ça c'est des fils de fer barbe genre fils de fer barbelé voilà et ça ça sera à réparer après avec une masse faudra faire la fin avec un marteau c'est comme ça donc là on regarde s'il ya personne on prend ça la caisse disparaît une fois que vous l'avez utilisé apparemment la réapparaisse peut-être un peu je ne sais pas j'ai l'impression là on prend ici vous formalisez pas sur le l'aspect graphique du jeu c'est plutôt mignon après on va voilà c'est plutôt pas trop trop mal donc il crée c'est la première fois que j'ai une arme c'est la première fois que j'ai une arme ça déjà c'est le top on va prendre ça alors faites très attention à ça aussi ça c'est les blessures donc je vais vous montrer comment vous pouvez manger tout ce que vous voulez pouvez faire ce que vous voulez un moment donné les clous vous pouvez les acheter aussi un c'est pas cher on va aller vers mon vers manquant qui est peut-être là où ouais c'est ça j'ai commencé à faire une maison j'ai pas tout découvert là j'ai joué deux heures dessus voilà je vous dis que pendant les deux heures arrivé à une heure je me suis dit je vais pas garder le jeu est arrivé à deux heures je suis bon ouais allez c'est bon voilà parce que il faut le serait ce que la gourde là vous vous avez vu ça mais moi j'ai fait le résumé moi j'ai eu la recherche à faire pour trouver ça donc le monde et moi est plutôt standard j'avais plutôt un terrain de golf mais les arbres sont plutôt mis alors des fois ça va mais des fois vous avez l'impression que le mec il a fait il a mis les arbres sur la map avec excel donc qui fait qu'il a mis les arbres et tout mais voilà après vous avez les météos qui est plutôt pas mal plutôt bien fait vous avez ici un shelter qui vous permet de sauvegarder voilà vous pouvez pas sauvegarder autrement vous il vous permet aussi de dormir à n'importe quel moment moment de la journée que vous voulez vous pouvez démenter vous pouvez pas le bouger apparemment et marquer bouger ça ne marche pas on ouvre ici on ouvre la porte on rentre qu'on est tranquille on est à la maison et on ferme voilà alors c'est plutôt joli moi ce qui m'a retenu c'est les coffres j'ai trouvé ça très sympa ça aussi très sympa et du coup je me suis dit que pour huit euros bon voilà donc ici on vient là on a mis déjà du bois donc vous prenez le bois vous le mettez là dedans pour faire chauffer la viande vous prenez la viande vous la mettez là pour enflammer alors regardez bien comment je fais parce que pour enflammer vous prenez pour enflammer qu'en fait ça il vous propose plusieurs solutions avec une pierre et du flint avec des allumettes avec un briquet ok là je prends la pierre je la mets là et c'est comme ça que ça marche et là il est en train de cuire alors il est en train de cuire normalement oui ça marche pas à ça a raté sérieux ça a raté ça avait raté donc là il est en train de cuire le steak va progressivement cuire si après il ya marqué prendre si vous ne le prenez pas il va disparaître donc parce qu'il sera abîmé parce que ceci cela ça on va le mettre là et on verra presque savez parce que j'ai trop hâte donc si vous voulez donc là c'est la fin vous pouvez les régler avec avec ça je clique exemple sur ben je veux pas le faire je vais les boîtes de thon je vais les garder plus tôt et je mangeais la viande ici on va attendre que la viande soit faite on va attendre l'eau vous pouvez la laisser ici vous pouvez pas faire clic droit boire il vous faudra pour la boire la mettre sur un inventaire ici ça ce sont des câbles on va les ranger j'ai fait un coffre donc voilà ça c'est des pots que je n'arrive pas à tamer pour l'instant c'est des pots de coyotes mais il va falloir certainement trouver un ours parce que les pots d'ours ça va être voilà vous faites take et vous faites éteindre d'accord vous faites récupérer le charbon c'est ici si vous faites pas ça bah c'est mort et maintenant le charbon va vous aider avec ça avec ces deux choses là on va régler le problème qui est le petit truc rouge en bas là que vous avez marqué voilà alors comment vous faites y donc ce truc là qui est en trouble voilà vous allez dans docteur et vous avez trois solutions soit faire ça mais il faut faut une peau que je n'ai pas ça je n'ai pas soit faire ça il faut une peau j'en ai pas soit faire ça je ne savais pas ce que c'était donc ça c'est il mélange des feuilles et de et du charbon ce qui a pour effet de nettoyer on va dire quand vous n'avez rien d'autre voilà ça peut servir de filtre aussi dans la vie mais bon bref on va faire exit voilà exigeant s'il n'en a aucune donc il n'y a pas d'outil proprement dit là je vous conseille de le faire voilà une fois que c'est fait vous pouvez quitter vous pouvez après revenir pour les garder et les feuilles sont comme ça c'est pas cela c'est comme ça et quand vous cliquez dessus vous apercevez ici que ça va augmenter en fait c'est un espèce de cataplasme ou un truc comme ça et du coup regardez je suis à 19 il faut il vous faudra remonter ce truc là parce que vous pouvez vraiment mourir au départ vous comprenez pas j'ai faim et tout machin de ça qu'est ce que c'est alors après j'ai trouvé que c'était des pansements j'ai pensé que c'était des blessures et c'était le cas voilà le trader bon c'est le seul trader du coin que je connaisse pour l'instant donc vous allez là bas et vous achetez des trucs vous pouvez lui vendre pas n'importe quoi et des trucs il ya des instruments il ya des trucs qui va vous racheter voyez est marqué 0 euro 0 2 dollars ça il vous les reprend à 5 les fruits il reprend pas il ya des choses qui ne reprendra pas vous allez dans le truc et là on va faire clic droit ici pour mettre tous les câbles électriques voilà on peut pas les joindre je pense pas voilà ce qui fait que ça prend un c'est un beau gâchis de place on va dire donc là on met ça ici pour obtenir ça je vais vous montrer donc vous faites qui parce que pour faire un couteau pour faire ce couteau là qui va vous prendre la tête au début qui est là d'accord il vous dit vous faut ça ok mais pour faire ça alors vous allez dans ici et en fait il vous dit en fait il voulait vous il vous dit pas en fait donc c'est en fait c'est ça grâce à ça vous allez faire ça donc vous faites exigeant créé et en fait il vous fait des espèces de flint ou je sais pas de ce pire coupé et grâce à ça vous allez venir dans le ici dans ça et vous allez faire exigence vous allez faire un couteau c'est grâce à ça le couteau va vous servir à dépecer les loups et va vous servir aussi à prendre du feuillage ça pour l'instant c'est du fertilisant je peux le vendre donc on va aller chez le trader on va lui vendre ça vous ne le vendez pas vous le gardez ça vous gardez les clous vont vous permettre de faire ceci je vais vous montrer comment ça fonctionne ça on va mettre ça là pour l'instant on va mettre le truc là on va mettre ça ici voilà quand vous appuyez sur trois c'est il n'y a pas un menu qui arrive en fait vous faites i vous allez dans le menu ici qui est logement vous pouvez faire des plaçables aussi voilà graphiquement c'est pas assez pas vilain et donc vous faites ça ici et c'est là que vous allez cliquer ici et il va vous dire voilà il me faut pas beaucoup il faut un clou et tu vas dans des jeux il faut beaucoup plus et là je vais mettre moi un toit c'est ça c'est un toit ou un toit donc je vais créer là il va vous proposer ici vous faites eux voilà et ça ça va partir après et c'est comme ça que ça fonctionne voilà parce que départ je pensais que la pluie m'endommager en fait non c'est pas la pluie c'est juste parce que j'étais blessé voilà ici ben vous allez mettre du carburant ici si vous ne savez pas vous allez mettre ça et vous allez cliquer là dessus et va vous dire il vous faut trouver ça pour ça mais vous faut trouver ça et moi actuellement j'ai trouvé du scrap metal scrap metal ne suffit pas à mettre là dedans scrap metal va servir pour pour crafter un exemple des croba vous les gardez ça et ça vous les gardez parce que vous allez faire des croba qui va qui ça va être beaucoup bien bien plus utile que que ça vous les revendez pas cela pour pas revendre la boussole va vous sert comme de gps ce genre de truc là on va maintenant voir le pistolet le flingue parce que je ne le savais pas que je viens d'avoir flingue maintenant donc voilà et là ça va changer ma vie alors le truc c'est que je voudrais savoir alors c'est pas ici je pense que c'est là comment faire des munitions alors là vous faites d'autres trucs vous pouvez faire des clous vous pouvez faire d'autres choses pour faire des allumettes voyez des allumettes avec les bâtons je ne savais pas je découvre ici vous pouvez faire jerry can oui parce que dans ce jeu là vous pouvez faire un véhicule pour avoir un véhicule vous pouvez avoir une meilleure maison vous pouvez avoir de l'électricité avec un générateur est relié les frigos le machin et tout un peu comme subsistance un petit peu et le mec dit et much more bon voilà ça veut dire qu'il y aura d'autres choses alors pour ceux qui 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 pensent que c'est un jeu avec des assets oui c'est un jeu avec des assets vous allez voir le trader vous allez rigoler parce que le trader il a la même gueule que que dans trader simulator et il a la même gueule que dans dans un très bon jeu d'ailleurs qui s'appelle nativanteur voilà et donc bon c'est pas nathan c'est nativanteur oui c'est nativanteur c'est votre propre personnage après les méchants ils sont ils ont d'autres gueules voilà après il ya les munitions ben voilà c'est parfait donc là moi je veux diminution de fusil est ce que c'était ce que munition de je ne sais pas et la munition 308 et ça c'est du 30 ça ça doit être le pistolet et ça ça doit être la munition du fusil donc il me faut de la gun power et du metal scrap alors gun power je ne sais pas si j'en ai je n'en ai pas voilà alors comment fait on du gain power du coup on va regarder si on peut en faire non on peut pas en faire est ce que je peux en faire à partir de mon truc à moins non plus peut-être qu'il me faudra autre chose ça ce sont des coffres ça c'est comme dans dans qu'on appelle ça dans subsistance c'est un compteur électrique qui va gérer votre maison donc vous mettez et vous allez avoir suivant ce que vous allez mettre ça va vous mettre ça va vous prendre des de la puissance donc du coup après je ne sais pas si j'ai bien fait de m'installer ici parce que je peut être qu'il me faudra un générateur comme ceci pour le faire parce que les générateurs vous comprenez bien que je suis pas proche d'un générateur les générateurs sont bien plus loin alors ce qu'on va voir on va regarder combien j'ai d'argent j'ai un dollar donc on va on va peut-être revendre des trucs est ce qu'il ya le prix des munitions ici éventuellement est ce que je peux en acheter je sais pas il ya peut-être le prix mais moi je le vois pas faudrait que j'aille chez le trader chez le trader on va vendre ça on va vendre alors vous pouvez faire pousser des légumes ah oui c'est vrai que les légumes c'est plutôt intéressant et pour faire pousser des légumes il vous faudra qui nous faudra ça et pour faire ça il me faut des planches et les planches je peux pas encore les faire parce que je n'ai pas je n'ai pas le truc pour le faire mais c'est vrai que si si je fais une planche m6 alors pour faire les planches je ne sais pas comment faire je m'en rappelle pas est ce que c'est là peut-être que c'est là non c'est pas ici il va me falloir certainement quelque chose d'autre ok je n'ai pas le truc pour faire les planches y il va me falloir un truc je ne sais pas quoi ici on peut pas les faire là non plus là non plus encore moins à une fois la scie et pour faire la scie il me faut donc un bois du scrap et ça alors ça la toolbox c'est ce que vous trouvez ici vous l'avez ici et pour faire la toolbox il me faut un engrenage oui en fait tout dépend on tombe sur vont surtout dépendent des minerais donc en fait j'en viens à la conclusion qu'il va falloir que j'utilise ceci avec pour ça là avec donc ceci et il me faudrait que je trouve de l'aluminium voilà donc il me faut une hache alors peut-être il va falloir une pioche veut dire une pioche plus performante ou j'en sais rien et tout bonnement trouver trouver de quoi ils mangent ou ils mangent pas là il n'est pas en éventaire il est ce qu'on a faim ou pas qu'ils ouais on a un petit peu faim alors on va prendre de ça voilà je vais un peu je fais un peu rapidement mais bon voilà au moins vous comprenez on va essayer de revendre ça parce que pour l'instant j'en ai rien à faire on va dire pour l'instant je vais essayer de positionner mes trucs ici ça j'en ai pas besoin pour l'instant ça j'en ai pas besoin ça on va le manger non pas longtemps ça je peux le garder ça aussi ça aussi ça je peux la garder là mais bon voilà ça je vais le vendre ça je vais pas le vendre tout ce que je vais vendre je vais le mettre en haut parce que au moins voilà ça je vais vendre je peux en vendre il vous la rachète pas cher mais bon au moins si j'ai au moins ça je peux déjà peut-être tuer des cabos avec plus de facilité ça c'est bon on va néanmoins mettre ça parce que là ça c'est de la peau donc vous mettez ici vous dites oh je sais pas quoi mettre vous cliquez là vous dites ah il vous faut la peau comme ça vous voyez que c'est pas la même donc ça ne marche pas donc pour l'instant on peut rien faire ici hop on va sortir on referme la porte je n'ai pas vu d'ennemis pour l'instant mais je pense que si c'est le même cas que subsistance à partir du moment où vous mettez le compteur il va y avoir des gens je sais c'est le même style ça va être ça donc là on a vu ici pour prendre de la fibre et tout on a vu ici que c'était des pierres pour prendre je vous ai montré la voiture que l'on va peut-être utiliser c'est celle ci donc faudra peut-être que j'achète des trucs le mec vous allez le reconnaître voilà bienvenue on l'a dans trader simulator et dans le mec qui s'appelle ce studio il utilise beaucoup ce personnage là bon quoi que là il est bien fait encore ça va donc vous faites ça après la manière dont il vous vend les choses c'est un petit peu bizarre donc vous pouvez faire vendre vendre vous prenez ça vous les mettez là et il reprend pas qu'elle enfoiré ça il reprend ça il reprend donc ça me fait 44 dollars je sais pas comme il est prince à 2 non de je les garde ok donc car on a 44 dollars maintenant on va faire acheter acheter je vais choisir les rubriques donc là on peut acheter un pneu tu admettons ça coûte 20 dollars voilà pour la voiture une des lumières un briquet une ampoule la la fameuse gourde que j'ai acheté 25 dollars est ce que je parle des munitions voilà ici et les munitions voilà les 308 donc ces munitions sniper et ça contient 30 balles ouais mais non mais ça doit être ça je pense que ça doit être lui le sniper donc là elle est à 30 dollars donc moi j'ajoute mon fric là dedans là j'en ajoute autant que je veux et ensuite je fais vérifier là le mec il a compris me donne un cadeau donc je ne sais pas ce qu'il ya dedans n'essayez pas d'ouvrir ça marche pas il faut faire comme ça vous venez ici là vous faites ça et vous allez l'ouvrir et hop au miracle on a les 30 balles voilà je vais pas sortir mon armes ici parce qu'il va le prendre mal merci quand même et on va on va mettre si 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 attend je vais mettre un peu de son chez moi est ce que ça marche air ouais ça marche voilà on va prendre on va mettre un peu de son parce que j'ai l'impression que l'audio là je me suis fait un petit peu à voir appliquer continuez voilà au moins vous avez le son et on aura le son du de l'arme donc je pense que moi j'aime bien avoir une arme ici aussi rapidement d'ailleurs ça c'est bien alors je n'ai pas vu d'avion alors attend on va aller un endroit où il ya du monde en fait attention parce que des fois j'ai croisé un loup qui n'était pas loin de chez moi donc je me suis mis là au départ je voulais pas y rester un c'était juste parce que je voyais tout d'en haut finalement je suis resté il est quelle heure 17h54 ok ok ça marche dans le jeu à 17h54 voilà là j'arrive donc on voit qu'il ya des trucs alors je vais essayer de chercher un loup s'il y en a un donc je viens là je fais ça et là c'est le rêve total c'est le rêve total voilà et ici mon petit vient voilà donc là on fait on prend on prend le couteau et on fait non le couteau purée prend le couteau restes plaies en fait il prend pas les choses automatiquement et c'est un petit peu on fait un aller vite 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 donc il ya une petite musique en fond je ferais que je dise aux développeurs d'arrêter de faire enfin de faire ça quoi oh putain y'a un chien foiré non c'est pas un chien c'est qui est temps j'aime pas les ombres c'est bon ok bon vu qu'on n'a pas le trop le temps on va prendre déjà ça parce que les loups peuvent revenir voilà c'est pas et là quand vous faites ça je vous êtes vulnérables si le chien arrive à votre à ce niveau-là et vous morts vous m'aurez vous m'aurez un 6 on va remettre un voyez comme c'est facile pour les chiens ça c'est facile c'est de la nourriture facile 1 allez hop on prend vous serez pas surpris à chaque fois on prend un steak à moins que je change le couteau peut-être on aura mieux ou peut-être il n'y a pas d'art de compétences en fait j'ai pas j'ai pas vu ou alors j'ai mal j'ai pas vu alors peut-être on va augmenter en compétences tout seul donc là on va avancer ah oui il y en a encore un là on va prendre là on va prendre ici c'est assez généreux on loot hein on va ouais on va prendre ça mais vite vite hein parce que la nuit j'aime pas trop il n'y a pas j'ai pas encore croisé d'ours mais je pense qu'il y en a parce qu'il ya d'autres types d'animaux puisqu'ils demandent d'autres types de peau donc voilà c'est bon allez on se casse on se casse alors quand il pleut en ce moment dans les jeux indés c'est une tuerie parce que ils ont réussi à vraiment à rendre les choses très bien et quand il quand il y a un orage ici c'est vraiment bien vous voyez les nuages arrivés les nuages qui arrivent c'est vraiment un ancien teur d'un d'un orage et quand ça quand il fait beau vous le voyez aussi c'est vraiment c'est vraiment ça il ya quelque chose voilà si le mec même si c'est un asset si le mec il arrive bien à faire les choses il est débrouillard il arrive à faire un jeu sympa c'est cool s'ils suivent son jeu si mais non c'est si mais on c'est un faille qu'elle mec il laisse tomber son jeu bas simple dommage voilà là on est à l'intérieur on ne risque plus rien on vient ici on met notre viande qui est là je mets ma petite pierre hop qui va bien on peut mettre deux on peut mettre deux n'en peut pas temps c'est laquelle qui est ok j'aurais dû mettre les deux ensemble avant de faire ça mais ce n'est pas grave c'est ça non c'est bon ça va faire en décalé donc voilà le jeu en bonne partie on va dire voilà je vous ai mâché le travail pour ce jeu là pour pour voir un peu voilà c'est pas une vidéo qui dure longtemps mais ça vous permettra de de jauger si vous prenez le jeu ou pas sachant qu'il est en promotion à 8 balles actuellement si vous voulez mon avis c'est un peu générique le truc c'est que ça ressemble un peu à la subsistance par contre subsistance pour moi c'est très c'est très c'est très pénible parce qu'il y a trop de chasseurs trop de loups trop d'ours qui jouent en coop contre vous voilà développeur n'a toujours pas compris qu'il faut équilibrer un jeu pas celui ci mais celui de subsistance donc vous pouvez régler quand même les niveaux de de difficulté mais globalement bof donc voilà et donc ce jeu là j'ai vu un truc un peu plus peut-être abordable là dessus quoi voilà il n'y a pas encore de lumière mais vous pouvez avoir une impression avec la torche si je la mets je mets ça ici je fais trois voilà ça vous donnera une idée de voilà bon je connais ce genre de texture après j'ai été séduit par le par le par la par l'intérieur je me suis dit c'est sympa surtout si on peut faire de la pierre après donc ça peut être sympa on va sauvegarder je l'ai fait ouais je vais sauvegarder mais non j'espère que je vais pas me faire attaquer là parce que là ce serait vraiment le comble voilà je vais couper la vidéo on va juste se mettre au matin pour vous faire profiter vous faire profiter du du soleil le matin levée de soleil on y va on y va c'est pas encore il est quelle heure 5 ouais alors on verra pas le peut-être fallait faire deux heures au lieu de trois voilà et vous avez alors le soleil qui se couche ou qui se lève c'est c'est beau il n'y a pas de souci là dessus donc voilà je pense que là je suis bien parti déjà pour pour être bien pouce décrit un peu comme bizarre mais bon voilà je vais faire en un pied 12 je vais couper et vous dire à bientôt pour un prochain épisode bien sûr allez salut ciao oh Sous-titrage ST' 501